... ... ... Ce qu'on a vu c'est qu'il n'y a pas de communes qui devraient l'éclairage public. C'est l'État qui devraient l'éclairage public. C'est ce qu'on a dit dans les textes. Les communes devraient l'éclairage public. C'est ce que le Président Macky Sall nous a dit à la mairie. Pour qu'on puisse évoluer à l'éclairage public. Pour qu'on puisse connaître leur responsabilité bien que l'État ne devraient l'éclairage public. Il nous a dit à l'énergie solaire. C'est l'énergie solaire. Dieu l'a fait. Il nous a dit à l'éclairage solaire. Donc, si on a développé un éclairage public solaire. On peut économiser l'énergie et les factures que l'État ne devraient pas. Les collectivités devraient l'éclairage solaire. C'est ce qu'on a fait. Le programme de 50 000 lampadaires. Le Président Macky Sall nous a dit. Mais c'est deux collectivités territoriales. À partir de maintenant. C'est un projet qu'on a fait. Parce qu'il y a une collectivité qui a fait éclairage public. On a fait l'éclairage conventionnel. C'est ce qu'on a fait à l'énergie conventionnelle. C'est-à-dire l'énergie solaire. Il y a un problème d'équité territoriale. C'est le gouvernement sous-président Macky Sall. C'est ce qu'on a fait. Parce qu'il y a beaucoup de collectivités. C'est ce qu'on a fait. Les fonds ont été établi depuis le Président Macky Sall. Il y a des fonds de dotation. Il y a 16 milliards. En 2020, il y a 25 milliards. En 2012, le fonds d'équipement des collectivités territoriales. Il y a 2 milliards. Et il y a 30 milliards. Il y a 20 milliards. Il y a 30 milliards. Et il y a des fonds qui sont arrivés. Le PAKASEN, il y a 130 milliards sur 5 ans. Dans Dakar, il y a déjà 4 milliards. La ville de Dakar. Donc, il y a des ressources. Sans compter ses ressources propres. Ils doivent pouvoir s'assurer ce qu'on a fait à l'éclairage public.